Emporté par le fleuve depuis le dimanche 22 novembre 2020, le corps du jeune élève de 12 ans, Moïse Mamboutoulélé, a été retrouvé ce jeudi 26 novembre 2020 vers 13h, à quelques mètres du lieu de la Noyade. Selon les témoins trouvés sur place, le corps du jeune Moïse élève à l'école primaire IBM 2 a retrouvé la surface du fleuve après une cérémonie coutinière. Plusieurs personnes ont fait les déplacements du marché Fischer, théâtre des obsèques du petit garçon, membres de famille, habitants de Dinalo, les sensibles et les curieux, tout le monde était un mot de larmes, sauf ceux qui ont perdu l'humanité. La Croix-Rouge dépêchait sur place, le péché arrangé dans le cercueil, le corps du jeune homme a fait preuve d'un talent, des hommes au grand cœur. C'est au nom du procureur à en croire son propre témoignage que l'officier de la police, rencontré sur place au marché Fischer, a donné l'ordre aux agents de la Croix-Rouge de faire leur travail. Je donne la levée du ministère public, qui est le procureur près, le procureur des parquets près, le tribunal des grandes instances Ville de Bouma. Je donne la levée du corps et pour son entièrement à Kipongu, du village. Je vous remercie. Malheureusement, aucune autorité de la ville n'a fait les déplacements de ces lieux de deuil pour consoler la famille, comme le constate le grand-père de Moïse. Le message, c'est l'absence de l'autorité. Tout de suite, je venais de parler avec le ministre, il n'est même pas arrivé là où on venait de effectuer les opérations. Alors que c'est une histoire qui a fait bouger presque tout le pays, parce qu'on en a parlé dans presque toutes les radios. Mais malheureusement, on arrive ici, c'est pris à la légère. Pour ces femmes, mères de famille, la disparition de ces garçons crée un grand vide dans l'amour maternel. Elles sont, elles aussi, navrées de constater l'absence des autorités de la ville et scandent leur mécontentement. Mères de la vie ! Rappelons que Moïse Mamboutoulé, l'élève Alibem II, est mort de suite d'une noyade dans le fleuve Congo, à la recherche de l'eau, Boma, ayant vécu une semaine sans que l'eau... ... ...